Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé, les rencontres de l'heure. Nous sommes avec Emmanuel Latraverse et Nick Peine. Emmanuel, ça nous ramène ce qui s'est passé aujourd'hui sur la scène fédérale, à la conversation qu'on avait hier sur les femmes en politique, t'as vu ça? Alors Marwa Risky qui dit qu'elle tire la plug, elle met fin à sa carrière politique et elle a dit, on a eu une discussion, moi et mon mari, mon mari était prêt. À lui, mettre sa carrière politique à terme, en terminé, puis en disant que moi, je continue, mais c'est elle qui a décidé finalement d'arrêter sa carrière politique. Donc, elle avait le choix, son mari a été bon prince aussi, en disant, regarde, je peux m'en aller, moi aussi. Mais bon prince! Ben bon prince, c'est pas une question de bon prince! Pas bon prince, mais c'est-à-dire... Non, mais c'était pas... Non, mais c'était pas méchant macho! Non, non, mais je te fais pas de reproche! Mais c'est tellement drôle! Il a été un bon allié! Un bon allié? Non, un juste père à égalité avec une mère! Non, je t'en veux pas! Mais je suis très déchirée sur quelle analyse donner à cette affaire-là! OK? Parce que, est-ce que c'est la preuve finalement que les femmes ne peuvent pas tout avoir? Parce qu'à un moment donné, vient le jour où t'as des bébés, t'es adore, il y a quelque chose qui s'appelle encore l'instinct maternel, qui est intangible, mais auquel je crois, mais plus profondément, c'est inidentifiable, mais c'est là, puis c'est ça qui fait que finalement, ça finit toujours, ça finit souvent, je dirais pas toujours, parce que j'ai une voisine dont le mari a fait exactement le contraire, alors ça finit souvent par être les femmes qui font ce choix-là. Donc, est-ce que ça devient un problème de société, où tu dis, ben là, c'est toujours les femmes qui sont obligées de faire les sacrifices, donc on est dans un monde d'injustice? Ou Emmanuel, ou c'est la biologie, la biologie qui fait que le monde est injuste? Qu'est-ce que tu veux que je te dise des enfants? Ah, c'est pas injuste! Moi, je suis pas prête, là, tu utilises plein de gros mots, là, pour faire un scandale. Je suis pas prête à dire injuste, je pense que c'est très... Il y a pas de noir et blanc, là-dedans, c'est très difficile à naviguer, puis la réalité, c'est qu'on n'est plus à l'ère où les femmes sont obligées de faire ce choix-là. Les choix, tu les fais et tu les assumes, mais c'est quand même une réalité qu'à un moment donné, si toi, t'as tellement travaillé pour avoir des enfants, puis que là, tu te peux plus dans la vie, tu peux pas t'imaginer pas les mettre sur l'autobus scolaire le matin, trois jours par semaine, ben... C'est ça, la vie. Nick, Nick, on peut parler de la carrière politique de Mme Risky au passé, maintenant. Écoute, est-ce que c'était parce que moi... Ben pas tout à fait. Je discute avec des amis... Ben non, elle a pas fini! Non, non, mais bon, elle dit qu'elle va finir son mandat, puis après ça, c'est terminé. Est-ce qu'elle est une si bonne politicienne que ça, si importante, ou c'est un peu une création des médias? Parce qu'on l'a vu, là, lorsqu'il y avait des sondages, puis on demandait aux gens qui vous voyaient à la tête du Parti libéral, c'est pas elle qui se carrelent plus, là. On dirait que les médias l'aiment plus que les libéraux eux-mêmes l'aiment. Alors là, là aussi, t'es dans notre sujet d'hier sur la place des femmes en politique. La question que tu poses, c'est un peu aussi, y a-t-il une prime à être une femme en politique aujourd'hui, en plus des inconvénients, là, il n'y a pas de doute là-dessus. Moi, je suis toujours dubitatif, circonspect, un peu pantois, puis là, aujourd'hui, c'est la journée de ma roi risquie, je ne veux pas m'apesantir, m'acharner sur elle, mais j'ai toujours eu de la difficulté à participer à ce concert, à cette effusion d'éloges permanents à son endroit. Effectivement, j'ai souvent l'impression que c'est un phénomène médiatique, on la voyait comme la future chef du Parti libéral, pourquoi pas, mais en même temps, pourquoi, je n'arrive pas à trouver la réponse, quel est le bilan, quelles sont les réalisations, quelle est la marque de ma roi risquie qui fait qu'on la couvre à ce point toujours de commentaires favorables. Je ne suis pas en train de dire que je ne l'aime pas et qu'elle n'est pas bonne non plus, mais il y a un phénomène qui me fait penser un peu à, c'est un peu comme si on était à la recherche de la Véronique Yvon libérale. Donc, on essaie de camper ici vraiment dans un rôle, une femme, je pense que le fait qu'elle est une femme joue peut-être. Mais Emmanuelle, pourquoi selon toi elle est si populaire? Bien, quant à son bilan, il y a quand même des choses importantes qu'elle aura réussi à faire. De un, rappelle-toi pendant la pandémie, quand il y a des hystériques qui allaient manifester autour des écoles, ça a pris 24 heures, puis elle a réussi à convaincre, elle a travaillé avec le gouvernement en déposant un projet de loi, ça a été adopté, on a protégé nos enfants qui se faisaient harceler par les antivax complètement collés au plafond. La question du travail des enfants où les Québec étaient la seule province qui n'avait pas un encadrement strict là-dessus, c'est elle qui a porté ce dossier-là, puis qui a convaincu le ministre du Travail de le faire. Puis c'est quand même important parce que cette loi-là, elle va venir beaucoup mieux protéger tous les ados, puis c'est pas, tu sais, c'est une protection qui est sérieuse, là, c'est une protection contre le fait qu'on t'apprend pas à blanchir des frites sur le coin d'une table, bing-bang, pour que tu finisses par te brûler au troisième degré le reste de ta vie dans ta première job quand t'as 15 ans. Alors, c'est une partie de son bilan. L'autre, je pense qu'une raison pour laquelle les journalistes politiques l'aimaient tant, c'est qu'elle a une fougue, tu sais, il y a des gens qui ont le feu sacré, ils croient, ils sont embarqués là-dedans, puis ils poussent leurs affaires, c'est comme des chevaliers de la politique, puis elle avait ce côté-là qui, inévitablement, pour des journalistes politiques qui carburent à ça tout le temps, bien, il y a quelque chose d'impressionnant, de stimulant, et je pense que c'est ça aussi qui a contribué à la rente. Mais pour la moyenne des ours qui ne suivent pas les débats de l'Assemblée nationale au quotidien, ils sont un peu étrangers à tout ça. Moi, si je me mets à leur place, c'est vrai qu'on se demande pourquoi elle est amée à ce point-là. Elle aurait eu le potentiel de faire tout ça. La réalité, c'est que dans les candidats les plus populaires à la direction du Parti libéral, objectivement, il n'y a personne qui est député là-dedans. Alors, c'est quand tu atteins la fonction de chef que tu perce le mur, si on veut, de l'opinion publique, je pense, dans ce sens-là. Mais moi, je peux vous dire que je n'ai aucun doute que quand Junior 1 et Junior 2 auront fini l'heure secondaire, si l'opportunité se présente… Elle va revenir? Oui. Parce que je ne vois pas dans ma roi risquie quelqu'un qui a renoncé à ce rêve de leadership. Est-ce qu'elle ferait une bonne chef du PLQ, selon toi? Il faudrait la tester dans une… Dans 15, hein? Ça sert une course à la direction, tu sais. Je veux dire, c'est de tester la capacité des gens de débattre, de saisir le pouls, d'être capable de créer un engouement au sein d'un parti, etc. Donc, mais c'est sûr qu'elle n'y a pas renoncé et je pense que l'émotion qu'elle a affichée aujourd'hui en faisait foi. François Legault veut des zones d'attente pour les immigrants, Nick. Qu'est-ce que tu en penses? Ce n'est pas la première fois que son gouvernement parle de ça, mais là, il est à Paris, il est en France, puis il s'inspire de son… Il est inspiré par son passage, son voyage, son périple français, mais Robert G. Fréchette, je crois, ses ministres, avait aussi cet été écrit une lettre où il réclamait… Alors, ça ne peut pas être les zones d'attente exactement comme elles se… Mais est-ce que tu peux expliquer aux gens… Ce serait essentiellement un système qui permettrait d'héberger, de mettre les demandeurs d'asile en attente quelque part et aussi de les répartir mieux à travers différentes régions du Québec et du Canada en fonction de critères. Par exemple, comme la langue qu'ils parlent. Robert G. Fréchette ajoutait à ça, il faudrait aussi leur donner des permis de travail régionaux, donc affectés à une région précise pour qu'ils restent là, manifestement. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'on peut résumer la chose, parce que la notion très française de zone d'attente ne colle pas très bien au Québec. Mais ce qui est intéressant, c'est la réaction… Enfin, intéressant, je ne suis pas certain, mais ce qui est peut-être grotesque, c'est la réaction de Mark Miller, encore une fois, l'inénarrable ministre et copain de Justin Trudeau, qui dit que les immigrants vont bâtir leur maison en arrivant à eux-mêmes, et tant d'autres choses savoureuses. De lui, aujourd'hui, il a dit que c'est une tentative désespérée de M. Legault, ce serait un accro peut-être à la Charte canadienne des droits. C'est la droite, c'est un ton de droite, une certaine droite qu'on entend partout. Bref, comme si le Canada, soit dit en passant, hors Québec, ne mettait pas plein de demandeurs d'asile en prison. Quand il y a du jeu dans leur dossier, quand il manque des éléments ou qu'on craint, pour diverses raisons, mais quand même, le Canada a un problème avec ça. Alors, bref, M. Miller joue encore la carte ultra-idéologique, ultra-partisane. Emmanuel, qu'est-ce que tu en penses? Il y a quelque chose de super bien à demander au fédéral de faire des zones d'attente ou de détention. C'est que là, tu mets l'odieux de mettre des demandeurs d'asile dans des semi-pseudo-prisons sur le dos du fédéral. Puis toi, tu peux dire, ah bien, nous, faites-vous-en pas, on les met pas dans nos prisons provinciales comme les autres provinces, tu sais. Non, mais au Québec, déjà, on les mettait moins en prison qu'ailleurs. Il faut le préciser. Oui, mais justement, mais parce que ça choque l'opinion publique. Il y a une série de raisons pour lesquelles ils en prisonnent. Oui, c'est ça. Parce que ça choque l'opinion publique au Québec. Donc, c'est plus facile de demander à Ottawa de le faire. Moi, je vais t'avouer que l'idée... La question de la détention... Écoute, je suis pas assez ferrée, là, en droit de l'immigration, pour te dire si ça passerait le test ou non, là, des chartes et des tribunaux. Mais des permis de travail liés à des raisons, c'est d'enlever la liberté de mouvement à des gens à travers le pays. Ça, je suis pas constitutionnaliste, mais appelle Patrick Taillon, je mets ma main au feu qui va dire que ça passe pas le test. Parce que c'est tout le problème auquel Ottawa est confrontée en ce moment-là. Oui, mais Emmanuel, on lit déjà des permis de travail. On lit déjà des permis de travail à un seul employeur, par exemple. D'ailleurs, c'est très critiqué, ça, par Stéphane Anfield. Alors, tu sais, ils sont obligés, ils dépendent entièrement. Ça a même fait dire à l'ONU que le Canada favorise l'esclavage. Alors, si on les attache à un seul employeur... La passe du chien qui tousse, c'est quand les gens l'ont, ce permis de travail-là, sont pas physiquement au Canada. Je pense qu'à partir du moment où quelqu'un met les pieds au Canada, il est pleinement protégé par la charte. Et c'est ça qui vient compliquer, finalement, toute la réponse autour de ça. Mais en faisant ça, surtout, M. Trudeau, M. Legault et ses ministres trouvent une autre façon de mettre l'enjeu de l'immigration dans la campagne électorale fédérale. Parce que là, qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois qu'on va avoir M. Poilier en avant de nous? On va lui demander. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'idée de les demandeurs d'asile, de les mettre dans les zones tampons avant d'avoir statué sur leur sort? Et Nick, en terminant, PSPP dit que s'il était élu, il allait réduire la taille de l'État. Et là, tu as le président du syndicat de la fonction publique du Québec qui dit que c'est épouvantable. Au contraire, il manque de fonctionnaires. On manque de fonctionnaires. On devrait en avoir plus. C'est bien évident. Parce que pour avoir plus de fonctionnaires, il faut plus de fonctionnaires. Puis quand il y en aura plus, il en faudra plus. Tout le monde sait ça. Mais non, c'est une crise d'apoplexie, mais qui est assez comique parce qu'en fait, PSPP, sa position est beaucoup plus nuancée et complexe que ça. Lui, il dit... Je comprends que tout le monde en a conclu qu'il voulait réduire la taille de la fonction publique, mais c'est plus compliqué que ça. Il dit qu'il y a une couche de contrôle administratif qu'il faut réduire. Il faut investir les sommes plus en bas de la pyramide, plus près des gens. Au bout de la ligne, oui, ça devrait avoir un effet sur la taille de l'État. Il ne va pas plus loin que ça. Il faut tirer des conclusions de son propos pour comprendre que peut-être que ça veut dire qu'il veut quand même réduire le nombre réel, concret, sonnant et trébuchant de fonctionnaires. Et juste ça, c'est encore trop pour les alliés traditionnels du PQ. On voit que ça ne sera pas facile si on veut vraiment aller dans ce sens-là pour le Parti québécois. Emmanuel. Ça serait le fun si je comprends les alliés traditionnels du Parti québécois, mais tu sais que tu augmentes la taille de la fonction publique de 15 %. À un moment donné, tu es supposé avoir... Plus de services. Tu dois avoir 15 % de plus de services, mais tu dois avoir un petit peu plus. C'est comme généralement, nous, on travaille dans une salle de nouvelles. Si tu ajoutes trois recherchistes, tu es supposé cartonner dans la qualité de tes invités. Alors, moi, je me dis qu'à un moment donné, je ne suis pas certaine que le PQ doit vraiment se préoccuper de cette révolte parce que sur cet enjeu-là, je suis pas mal certaine, Richard, que notre opinion à toi et moi reflète assez le roll-ball collectif de la population, tu sais. Mais Emmanuel, en terminant, le président du syndicat de la fonction publique dit qu'il y a 20 ans, le ratio était de 9,4 fonctionnaires pour 1000 habitants et qu'aujourd'hui, il est de 8,6 fonctionnaires pour 1000 habitants. Donc, on a moins de fonctionnaires par habitant qu'avant. Qu'il y a 20 ans? Oui. Qu'il y a 20 ans. Oui, qu'il y a 20 ans. La seule source de croissance en termes d'emploi, c'est la fonction publique. Alors, c'est un choix idéologique. Mais dis-moi pas que c'est un choix qui va de soi dans une société que d'excrits une job, il faut qu'elle soit au frais de l'État. Alors, Nick, si ça va mal au Québec, c'est parce qu'il n'y a pas assez de fonctionnaires, tu ne saurais pas ça. C'est ça l'affaire. C'est évident, comme disait l'ami de Maxime Bernier. Oui, tout le monde sait ça. On le sent, on le sent qu'on manque de fonctionnaires. Moi, je sors de chez nous, je me dis, voyons, il me semble que je manque de fonctionnaires. Merci. Merci à vous deux. On va s'en sortir. Bonne journée. Salut. Au revoir. Salut.